L'Ika Mouna Mabélé l'autre bacama ! Bonjour à tous et à toutes, c'est de la part de L'Ika Mouna Mabélé que je vous présente cette émission qui s'intitule Toyeba qui a consigé aujourd'hui les élections. C'est pour cela que nous allons faire parler quelques convolets qui nous diront ses pensées à propos de la journée des demandes. Je vois déjà à côté de moi un papa qui va nous aider à dire ou à présenter ses pensées à propos du sujet. Merci L'homme Bédézi, papa, vous êtes d'origine congolais ? Oui, je suis d'origine congolais. Merci beaucoup. Et quand vous êtes bien congolais, vous pouvez savoir ce qui est réservé pour la journée des demandes ? Bon, la journée de demain, vous m'aurez appris que non, l'opposition va déposer un préavis à la CNI de trois mois pour la présidente de la République. Ah bon, donc il n'y a pas encore élection demain ? Non, pas les élections, les élections pas demain. Demain c'est le prévu qu'on va aller déposer à la CNI par le Rassemblement. Ah d'accord, donc demain c'est le dépôt de l'opposition chez le Sénat et non les élections. Non. Mais c'était bien prévu les élections le 19 septembre 2016. Bon, les élections devaient commencer, le processus des élections devraient commencer demain. Malheureusement, le gouvernement n'a pas disposé assez de moyens pour l'organisation des élections. C'est pour cela que les amis sont au dialogue pour trouver un compromis pour pouvoir décanter la crise qui se présente actuellement au pays. Au pays. Oui. Merci beaucoup papa pour le répondre. Merci beaucoup. Nous prenons la deuxième personne, nous avons trouvé deux papas à côté de nous qui vont nous expliquer. À propos du père Sijé qui va se passer demain, moi et ma caméra nous avons sollicité. Ok, vous voyez, j'ai bien là. Bonjour papa. Bonjour. Bonjour papa. Bonjour. Nous avons fait quelques questions pour vous dire. Vous êtes congolais, est-ce que vous pouvez savoir ce qui est réservé pour la journée de demain ? Bon. Non. Je ne veux pas voir ça. Oui, c'est bon. Non. C'est une próximoité. Vous avez un parti. Je veux dire, moi, je ne sais pas. Quelle est uneième question. Non, qui est un parti, je ne sais pas. Non, on ne sait pas. Non, on ne sait pas. Non, je pense que je vais vous faire bien. Non, c'est bon. Non, au moins, ce qui est bon, il ne sait pas, je veux que vous les pouvez. Non, on n'en a pas à dire la dernière fois. Non, on a une question. Non, on a une question de déporation, je vais demander. Il y a deux mondes, il y a opposition, là c'est l'évolution, voilà, donc l'autre, il y a des démarches, il y a opposants, pourquoi est-ce que vous aimez le Camboya au Magistar ? Bon, il y a un réunion, alors, ce qu'on l'appelait, on a dit que l'évolution est déjà le 19 décembre, mais il y a un président à Thèque. Alors, il faudrait l'évolution, pour qu'on puisse sortir des méniers, comme ça, il ne faut pas trouver les solutions, les qui ne permettent pas de s'inviter de l'éducation, mais ne pas vraiment, cela est possible. Parce qu'il y a ma solution, nous faisons ça, c'est qu'il n'y a pas d'abattu. Il y a une solution, c'est qu'il n'y a pas d'abattu. Alors, papa aimait pour lever la libanda, donc pour quelqu'un qui correspond, il y a son excellence, il y a un dialogue. Donc, il faut dialoguer avant qu'il n'y ait pas d'élection. Mais il n'y a pas d'abattu. C'est dialogue. Sur quelle base ? Il n'y a pas d'abattu, il n'y a pas d'abattu. Pourquoi ? Parce que la guerre est là. Et le problème est là, c'est que tu as respecté la société, moi, je te disais, respecter la Constitution. A la signatrice, c'est que je ne sais pas. Mais c'est bon. C'est bon, pour vous dire, je te dis, merci beaucoup ici, je cieux en train de s'hnent de la droite merci tout ce qu'il me disent n'est pas qui est régulièrement pour nous je ne sais pas si je ne te rather si je ne m'entendชer ce que j'irai j'aiれ Je suis là pour le faire et le faire. Tu as vu qu'on a vu qu'on a vu la maison avec Miki Lapoto de Lobby? Tu as soutenu. Tu as soutenu. Tu as une bonne. Tu as créé base. Tu as créé base. Il est très important à vous. Pour que vous soyez en mode de débritale, que vous avez la possibilité d'aider un des photos. Mais vous voyez bien qu'il est en mode de débritale. Mais c'est quand même un peu de débritale. Mais, si vous voulez que vous faites une sorte de débritale, vous êtes très important. Il est bien sur la base. Il est bien sur la base. On va continuer à te débrister. Et on va te réussir. Si je peux te remettre en tout cas. Ok, je remercie, je m'attendais. Merci. 2-0, Naïe. Victoire est à toujours. Ok, merci. Je vous remercie. 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 Merci papa. Un dernier mot peut-être. Dernièrement Isaïe, je vous remercie. Donc, il faut comprendre que c'est pareil. Donc, il faut comprendre que c'est pareil. Il faut vraiment qu'il y ait des hommes nouveaux. Il faut vraiment qu'il y ait des hommes nouveaux. Il faut vraiment qu'il y ait des hommes nouveaux. Je veux dire, la prospérité peut-être. Dans la Bible, il y ait des hommes qui ne produisent plus de fruits. Il faut les battre. Donc, l'incendie, mais il ne faut pas arroser. Il y a des hommes nouveaux. Peut-être les hommes m'ont dit. Il faut comprendre. Les gens ne peuvent pas vivre comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Et ça, il faut faire ça. Ce qui va voir comme ça, il y a un effort. Il faut faire ça. Il faut faire ça. pas dans la démocratie. Mais on doit se battre pour l'avenir. On doit se battre pour l'avenir. Puisque notre Congo a besoin dans le lobby des hommes nouveaux capables de dispatcher les intérêts des Congolais pour ne pas les aider les uns et les autres. Donc c'est la raison pour laquelle on a apporté la politique. On a apporté la politique parce qu'il y a beaucoup de choses à apporter dans la population congolaise. Il y a au niveau du Parlement. Il faut un nouveau Parlement. Il faut changer de constitution à Congo. Les gens ne sont pas venus. Les Congolais ne doivent pas comprendre que tout ce qu'on voit ce sont des aventures. Le Parlement, il faut changer. Il faut qu'on ait un Parlement où il faut contrôler tout le pays dans son ensemble. Affaires étrangères, intérieures, défense nationale. Donc le Parlement, il faut contrôler la Cour suprême. Pas question à qui non, la Cour suprême est de la contrôler par le président de la République. Donc on ne comprends... C'est sûr qu'on a la norme.